Voilà, on fait le feu vert, donc je suppose que je peux y aller. Oui, tout à fait, vas-y. Donc, oui, tu prends le micro. C'est bien, c'est bien. Donc, le point de sortie comics est assez calme en ce début d'année. Donc, je vais revenir sur les comics qui m'ont marqué ou qui vont dans les semaines à venir, j'ai envie de dire. On va avoir d'ici le début février, un Batman et Tortue Ninja. Les deux en même temps ? Les deux en même temps, c'est ça, oui. Ah, c'est vrai ? Attends, quoi, un Batman dans l'univers de Tortue Ninja ? Alors, c'est l'inverse. Donc, c'est les Tortues Ninja dans l'univers de Batman. Donc, en fait, les Tortues Ninja débarquent à Gotham City. OK. Donc, le scénario, c'est un gros prétexte, en fait. J'aurais fait une soupe. C'est à peu près ça. Donc, le scénario, c'est un gros prétexte. En fait, il y a une faille, pas temporelle, mais dimensionnelle qui amène les soldats du Foot Clan dans Gotham City. Et cette faille reste ouverte et les Tortues Ninja débarquent à Gotham City pour aller foutre sur la gueule au Foot Clan. C'est cool, quand même. Et du coup, Batman se rend compte que ça ne tourne pas rond parce qu'il ne connaît pas les Ninjas. Enfin, en tout cas, pas ces Ninjas-là. Parce que c'est vrai que Gotham City, c'est déjà un peu spécial, déjà par nature. Oui. Et le scénario, c'est un gros prétexte, c'est ça, en fait. Il se fout sur la gueule constamment. Il s'allie, parce que ce n'est pas Batman contre les Tortues Ninjas, c'est Batman et les Tortues Ninja. Plus de gadgets. Voilà, c'est ça. Donc, c'est du gros fun. Je pense que ça parlera au nostalgique, comme tout à chacun. Je veux dire, les Tortues Ninja, c'est un petit peu intemporel et Batman aussi. Donc, clairement, ça ne brillera pas par scénario, mais le dessinateur est au top. Donc, je recommande chaudement. Donc, ça sort début février. Donc, à part ça... Voilà, on salue le colloque qui nous fait dire que bientôt, les Teletubbies dans Alien. Merci. Alors ça, ça n'a pas encore été fait, mais si un scénariste nous écoute, ma foi... Mais la suite, c'est les frères Mario qui arrivent dans... Mais il y a déjà eu un Alien versus Batman. Il y a déjà eu un Alien versus Batman. Non. Si, si. Oh là là. Là, ils s'affrontent, attention. Ils ne savent plus quoi faire. En même temps, ils ont déjà fait Superman. Superman est un Alien, donc... Ouais, ça va. Ouais, ouais. Il y a eu un Prédator contre Superman. C'est vrai ? Bah oui. C'est qui qui a gagné ? Bah, je pense que c'est Superman, quand même. Le truc qui t'explose tout à l'heure, pfff, non ? Rayon laser des yeux, bzzz. Je te dis, ça fait sens. C'est vrai que les crossover, c'est un peu le classique dans les comics, quoi. Ils aiment bien faire ça. D'accord. Donc, il y a eu vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a eu, pour ceux qui connaissent, et ça ne sortira malheureusement pas en français, Archicomics. Alors, Archicomics, c'est un groupe d'étudiants un peu standard, lambda, qui vit des aventures ridicules, du genre machin, m'a plaqué. Enfin, c'est Laine et les garçons, version comics, quoi. Et donc, Archicomics, et donc tous les personnages d'Archicomics, affrontent Predator aussi. Donc, Predator débarque dans l'univers d'Archicomics. Et, bah, ils commencent à massacrer des étudiants. Et donc, ils commencent à enquêter pour savoir ce qui se passe. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, c'était... Et je pense que Predator gagne. Et, bah, il y a beaucoup de morts, quand même. Donc, c'est assez triste pour les pauvres petits habitants de cette ville-là. Donc, ça, c'est le premier comics dont je voulais parler. Alors, second comics qui me tient à cœur, c'est Avengers Arena. Donc, les Avengers, je suppose que je n'ai pas les présentés. Maintenant, Avengers Arena ne reprend pas le même groupe. Donc, en fait, le principe d'Avengers Arena, c'est un mélange entre Battle Royale et les Avengers. Donc, en fait, c'est un super vilain qui va réunir des jeunes super-héros. Et qui va leur demander de s'entretuer pour sélectionner les meilleurs d'entre eux et en faire des futurs super-vilains. L'auteur a clairement dit qu'il s'était inspiré de Battle Royale. D'ailleurs, dans les couvertures, on va retrouver des couvertures qui sont vraiment similaires à celles du film. Et l'ambiance est assez sombre. Pour du Marvel, c'est plutôt rare. On attend ça plutôt d'un DC plus sombre, plus sérieux, plus glauque. Surtout dans cette ligne-là, dans cette gamme-là, parce que ça détonnait d'autant plus. Alors, malheureusement, les ventes n'ont pas forcément suivi derrière. Mais par contre, la critique, clairement, avait salué l'audace de l'auteur. Parce que c'est pas non plus... Ça reste du Marvel. Donc, pour ceux qui s'attendent à un truc super-super sombre, il faut quand même pas non plus. Donc, ça, c'est disponible. C'est ça. Non, ça, c'est toujours début février. Parce qu'alors, je vais revenir après ça sur le mois de janvier. Ça va être très bref. Là, c'est les sorties à venir. C'est les sorties à venir. Mais je pense que c'est ce qui va se faire de mieux dans les temps passés et à venir proche. Et donc, dernière sortie à venir. Comme ça, je pense que j'aurais bouclé. C'est les Young Avengers. Alors, j'aurais beaucoup parlé des Avengers. Alors, j'en parle pourquoi ? Parce que c'est un groupe qui n'est pas assez connu non plus. Donc, alors, les Young Avengers portent bien leur nom. Donc, c'est les... Bébé Spider-Man, bébé Hulk. En fait, c'est presque ça. Donc, c'est des versions teen, entre guillemets, des Avengers. Donc, ce sont des héros à part entière. Donc, c'est pas juste une version plus jeune. Mais grosso modo, ils ont les mêmes pouvoirs. Ils ont juste d'autres noms de super-héros. Et la série, en fait, elle est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'ils sortent un peu des... On va dire du canevas habituel. Ils abordent des thèmes qui n'ont pas été souvent abordés en comics. Donc, ils ont notamment le premier couple gay. Ah, c'est bien, ça. Oui, parce qu'effectivement, au niveau diversité... Mais non, mais... Ils se réveillent à nous dire, mais... Ils se réveillent. Mais non, mais... Mais non, pas du tout. Je vais nous montrer quelque chose. J'ai une petite musique, peut-être, pour ça. Mais non, mais c'est vrai que le terme de l'homosexualité n'est jamais abordé dans les comics ou les trucs comme ça. Vraiment très peu. Surtout chez Marvel, en fait, où ils sont excessivement frileux. Et ça a été, entre guillemets, une des vitrines pour ce comics-là. Parce que déjà, ça a été bien écrit aussi. Donc, c'était pas juste, on va taper des gays et puis on va leur faire faire des trucs de gays. Donc, ils ont vraiment une vie normale. Non, mais c'est vrai qu'on leur rigole. Mais souvent, en fait, le gros problème des autres personnages qui ont été placés dans les comics, qui sont aussi homosexuels, c'est des clichés ambulants. Comme ça se faisait dans les séries aussi. Donc, voilà. Le comics n'a rien inventé non plus dans la caricature. Mais là, pour une fois, c'est vraiment traité intelligemment. Donc, c'est le deuxième tome. Donc, ça va y avoir moins de se procurer le premier quand même, malgré tout. Parce que c'est l'autre problème avec les comics. À surveiller. Et alors, je vais... Là, par contre, revenir sur les sorties du mois de janvier, rapidement. Donc, les sorties du mois de janvier, il y a eu le Punisher. Je vois que ça rigole au monde, donc ça me perturbe. Il y a eu le Punisher. Alors, le Punisher, je pense que tout le monde connaît quand même le personnage. J'espère. Oui, je vois, oui. C'est aussi le deuxième tome. Donc, ça nécessite d'avoir lu le premier aussi, malheureusement. C'est dessiné par Marco Cecchetto. Donc, ça ne dira rien à personne. Mais c'est très normal. Qui s'est inspiré de Solid Snake de Metal Gear dans le look du Punisher. Donc, ceux qui regarderont la couverture, c'est vrai qu'il a le bandeau sur l'œil. Il est Borg. Il a un look, effectivement. Enfin, ça pourrait être Solid Snake. Parce que le mec est super fan de Metal Gear. D'accord. Et le scénario est assez sombre. Puisque Punisher oblige aussi. Et c'est vraiment sympa. Après, niveau sortie janvier, c'est beaucoup de suite. Parce que je vais peut-être clôturer ma rubrique rapidement sur ça. C'est que pour l'instant, en fait, on arrive en fin de course. C'est-à-dire que chez Marvel comme chez DC, ils ont fait un reboot. Donc, chez Marvel, c'est Civil War 2. Et chez DC, c'est DC Rebirth. D'accord. Et donc, on va arriver doucement sur ces gammes-là qui sont nouvelles et fraîches. Mais ça veut dire que l'essentiel des gammes actuelles, c'est des fins de vie de comics. D'accord. Ils refont les Origins Stories et ils reprennent les bases de zéro ? Non. Alors, ça a été une volonté des deux éditeurs. Bon, Marvel, c'est parce que c'est un événement qui se passe dans la continuité. Donc, grosso modo, c'est expliqué par les événements qui précèdent et ils continuent sur leur lancée. Et chez DC, Rebirth, en fait, à la base, ça avait été perçu comme un reboot. Effectivement. Donc, revoir les Origins Stories. Mais ils ont été fortement refroidis parce qu'ils l'ont fait une fois précédente. Et en fait, les ventes ont très rapidement chuté. Donc, ils ont dit non, on va quand même garder ce qui a été fait. Mais on va repartir sur des bases nouvelles. Donc, surtout chez DC Rebirth parce que ça s'est fortement démarqué pour ça. Dans le sens où, en fait, ils ont fait une étude de marché un peu comme chez Netflix. Ils ont commencé à une étude de marché sur chacun des héros en disant, tiens, qu'est-ce qui marche chez ce héros-là ? Qu'est-ce qui a marché sur ce héros-là ? Et ils ont gardé tout ce qui marchait. Ah bah oui. Heureusement. Mais c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas posés à la question jusque-là. Donc, il y a du mieux. Ouais, bah oui. Ils évoluent, ils évoluent. Et donc, ils restent sur l'univers qui était mis en place. Mais ils apportent des modifications, en fait, pour coller aux attentes des lecteurs. D'accord. Ce qui fait que, en fait, les ventes ont décollé suite à ce relancement. Donc, pour des gens qui voudraient se lancer dans le comics et qui n'y connaissent pas grand-chose. Commencer avec ce qui va arriver, quoi. C'est ça. Il faudrait attendre un petit peu. Donc, chez Marvel, ça va commencer à sortir. Enfin, ça commence déjà à sortir maintenant en kiosque. Donc, le cœur, c'est des petits formats comme des petits livres. Des livrets, quoi, de 30 pages. Enfin, 30 pages, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, DC, ça va sortir mars-avril. Il faudra attendre un petit peu pour les formats librairies. Donc, c'est les formats plus épais avec des tomes reliés. Mais donc, on va dire que d'ici mars, vous pouvez déjà commencer à attaquer Marvel en relié. Et alors, il faudra attendre juin pour DC. Et là, il y aura vraiment du lourd qui va sortir. Jusque-là, ce sera beaucoup de suites. Clairement, beaucoup de suites. Donc, c'est difficile à accrocher en cours de route, quand même. D'accord. Et DC, ils vont aussi refaire Batman ? Parce que là, pas si longtemps, ils ont déjà redémarré Batman avec un nouvel... Alors, ils vont refaire Batman, oui et non. En fait, comme j'ai dit, ils restent sur le Batman des New 52. Donc, à nouveau, j'ai employé plein de thèmes barbares. Donc, les New 52, c'était le précédent relancement. Donc, là, c'était un bien reboot. Donc, ils avaient refait les origines de Batman, pour le coup. Ses parents sont vivants ? Je crois que non. Ils étaient toujours morts dans celui-là. Mais parfois, il arrive que les parents de Batman soient enviés aussi. Mais donc, là, pour le coup, c'est le même Batman. Donc, celui qui a été développé dans les New 52. Simplement, ils ont emporté des modifications. Donc, notamment au niveau de son acolyte. On reste sur Robin. Mais ce n'est pas le Robin qu'on avait jusque-là, qui était son fils. Il s'est fait un peu d'Alas. Ah oui, d'accord. Et donc, maintenant, ils ont été reprendre un Robin noir, qui, en fait, est apparu dans une série qui était dérivée de Batman. Donc, après les gays, les noirs. Voilà, c'est ça. Ils incluent des... Il y avait déjà un Spider-Man noir. Ça fait quelque chose. Ah ouais ? Oui, Venom. Ah oui, aussi. Par le costume. Il y a dans un univers quelque part où Spider-Man meurt et c'est un blague qui prend la suite. Ok, d'accord. J'ai une petite question, parce qu'on parle toujours de DC, de Marvel. Est-ce qu'il y a d'autres éditeurs un petit peu connus ou alors c'est juste des éditeurs indépendants qui existent ? Walking Dead, par exemple, c'est considéré comme des comics ? Tout à fait. Donc, pour répondre à la question de Grumpy, il y a en fait un gros éditeur indépendant qui s'appelle Image. C'est eux qui publient Walking Dead. A savoir que, par exemple, Walking Dead, effectivement, trust les charts depuis sa sortie, en fait. Et donc, Image est un très gros éditeur indépendant dans le sens où, en fait, ils n'ont pas un univers unique. Chaque scénariste et dessinateur peut venir avec son propre projet le lancer. Et l'argent de leur vente revient en grosse partie aux dessinateurs et aux scénaristes. Et à savoir aussi que l'univers qu'ils mettent en place leur appartiennent. Donc, contrairement à chez Marvel ou chez DC où l'univers appartient à l'éditeur, là, les artistes sont très libres d'apporter ce qu'ils veulent. Avec le problème qu'en fait, on n'a pas un univers cohérent. Donc, en fait, à ce moment-là, on parle vraiment plus de... Multivers. Donc, c'est différents comics, en fait. Ah oui. En fait, ils ne sont même pas reliés entre eux, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Donc, on va plus parler d'un comics en particulier, comme Walking Dead, par exemple, effectivement, qui est un très bon exemple quand ça marche. J'avais parlé de Saga la dernière fois quand j'étais venu. C'est aussi chez Image que ça va se trouver. Alors, il y a les éditeurs qui sont plus obscurs, comme... Alors, si je... Parce qu'en fait, le problème, c'est d'arriver à s'en rappeler. Dark Horse, qui fait des comics considérés comme étant plus matures. Alors, je dis de plus matures, c'est généralement, on voit plus de paires de seins et plus de sang. C'est eux qui ont fait Alien contre Batman. Oui, effectivement, parce que d'office, voilà, on arrive à un niveau... On voit les sangs de Batman. Voilà. On les voyait déjà dans le film. Ah, effectivement, de Joel Schumacher, magnifique. Les tétons de Batman, je conseille. À propos de... C'est pas mieux, ça. Mais non ! Calmez-vous sur la chatroom ! Non, d'après la chatroom, Méo veut du gay et du noir. Mais non ! J'ai une question à propos Origins Stories, comics, Marvel, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de Doctor Strange ? Parce qu'ils ont repris l'Origins Stories de Doctor Strange. Et donc, c'était pour savoir ce que t'en pensais du film. Est-ce que tu as une heure à perdre ? Non, mais en résumé, je veux dire, en condensé, t'es OK pour cette adaptation ? Tu trouves que c'est de la merde ? Voilà. Alors, franchement, pour avoir vu Doctor Strange au cinéma, ça marche très bien. OK. Ils ont fait des adaptations, mais ça reste très soft. Donc, on reste vraiment sur le personnage qui a été mis en place dans le comics. À savoir qu'il a deux grosses Origins Stories. Donc, celle qui a été utilisée pour le film, et alors une autre qui a été mise... Ah oui, peut-être que je suis nouveau, pas assez près de micro, je ne sais pas. Je ne t'arriverai jamais avec celui-ci. C'est tombé, il hurle dans son micro. Mais non, je parle normalement. C'était un peu diminué. D'accord. Et donc, du coup, le... Enfin, t'as quoi ? Attention, c'est vraiment live, là. Je t'écoute, je t'écoute. Il y a du clash dans l'air. Mais non, pas encore. Et donc, ils ont pris l'Origins Stories la plus gentillette. Light. Oui, la plus light. Et peut-être la plus accessible aussi, parce que mine de rien, ils mettaient en place tout l'univers Marvel magique. Ok. Et l'autre Origins Stories, c'est qu'il se passe quoi ? Parce que tu dis que c'est la plus gentille, mais donc l'autre qui est plus noir ou sombre ou gore ? Alors, ce n'est pas plus noir ou plus sombre. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout de suite plongé dans un univers qui est beaucoup plus... Je parlais d'un univers magique, mais c'est beaucoup plus magique dans le sens où, en fait, le docteur Strange... Strange ? Strange, si vous voulez. Le docteur Strange. Je commence à la française. Quentin, va te reprendre. Oui, oui. Non, mais si, ça... Je pense qu'on dit bien le docteur Strange comme on dit Spider-Man. D'accord. En France. Moi, je crois que... Tu dis Spider-Man. J'ai choqué, tout le monde. En France, on dit Spider-Man. Tu as dit Metal Gear et pas Metal Gear. Ça, c'est bien. Ah oui. Non, mais là, quand même, il ne faut pas exagérer non plus, quoi. Donc, Docteur Strange. Oui. Donc, en fait, grosso modo, lui, il voit l'univers de manière différente. Comme un des mortels, il voit toutes les créatures magiques qui circulent dans la ville. Ah oui. Donc, il voit les démons qui circulent. Et du coup, je pense qu'au cinéma, ça serait passé moyen parce que les gens n'auraient rien compris. Oui, parce que pourquoi est-ce que machin... Pourquoi Docteur Strange, il voit les créatures et pas les humains ? C'est ça. D'accord. Et il place, en fait, d'autres super vilains qui sont à l'origine de son histoire. Parce que dans le comics, en fait, dans l'origine revisité qui n'a pas été utilisée dans le film, c'est un super vilain qui va pousser Docteur Strange à attraper ses pouvoirs. D'accord. Et en un film, en fait, je pense que les gens aussi, de nouveau, pareil, ça aurait été vraiment charcuté. On est trop vite, trop plongé dedans, trop profondément, quoi. Et c'est un mélange trop d'intrigue. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est Straczynski, alors j'ai massacré à mon avis son nom de famille, qui est aux commandes du scénario. Alors, c'est le mec qui a fait Babylon 5, la série. Oui, donc ça, ça parlera peut-être plus non plus. Oui, quand même, oui. Un petit peu quand même. Ça me rassure qu'il y a quand même quelques personnes qui connaissent. Donc, c'est un mec qui écrit vachement bien, déjà. Et qui aime bien les univers très sombres. Et aussi les univers où la réalité, il y a un côté, une réalité alternative. Donc, il y a l'univers que tout le monde voit, et il y a toujours ce côté occulte qui va derrière. Surtout dans les comics, ça, il adore faire, généralement, il y a toujours deux réalités qui coexistent. Et donc, quand il a pris Docteur Strange en main, pareil, en fait, il a fait ce qu'il sait faire de mieux. Et ça marche bien, mais en film, c'est pas ce que les spectateurs auraient voulu. Et surtout, en plus, c'est du Disney derrière. Donc, ça aurait moins collé, quoi. C'est ça, parce que, pas moins de gags. Parce que, bon, voilà, ça reste un film Disney. Donc, c'est gentil, eh, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Wally ? Non, je sais pas quand on va me regarder. Non, mais j'ai une question un peu bête, comme ça. Est-ce que t'as une vague idée de qui va reprendre le reboot de Spawn ? Je sais qu'ils vont refaire le film, mais... Alors, je ne sais pas, parce que le... Je préfère pas savoir, parce que le premier film a été un tel affront... J'en parlerai pas. Bon, il y avait un film, bien sûr. Ah, d'accord. On pourrait le placer dans les nanars, je pense. Ah oui, on peut le caler dans les nanars. Parce qu'il était mauvais, mais il ne voulait pas être mauvais à la base. Non, parce qu'en fait, le film a fait à sa sortie une espèce de révolution. On ne parlait que de l'animation de la cape. Ah, super. Et on ne parlera que de ça. D'accord. L'animation est bien ? Ah oui, ça, c'est bien. Aujourd'hui, non. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'était bien. Ok, très bien. Bon, parenthèse fermée. Merci. Vous savez, plus personne n'a quelque chose à rajouter, c'est bon ? Tout le monde a mis ton... Ok, très bien. Merci, Didimus. Didimus ? Didimus, on y arrive. Ouh ! Juste au moment, on perd le live. Sous-titrage Société Radio-Canada